... Nous sommes à l'Institut africain de développement local, à Tchess. Nous avons comme mission, en tant que structure de recherche, de formation et de prestation de services intellectuels, de contribuer à une mise en œuvre effective de la politique de décentralisation à l'échelle des collectivités territoriales, de favoriser l'émergence de systèmes de développement communautaire pour que les citoyens soient davantage habilités, empaumontés pour porter des projets viables à l'échelle de leur territoire. Nous mettons en œuvre des dispositifs d'économie sociale et solidaire qui vont permettre de prendre en charge effectivement les personnes en situation de vulnérabilité, en situation d'handicap, pour que le système d'inclusion soit effectif au niveau des collectivités territoriales. Nous sommes aussi engagés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable qui ne sont rien d'autre qu'une expression d'une solidarité planétaire permettant à chaque entité, chaque pays, chaque individu de participer. Alors pour réaliser ça, nous avons des formations post-bac qui nous permettent de former des acteurs du développement durable, des acteurs du développement local, mais aussi des acteurs de la décentralisation. Nous restons souvent à l'écoute des collectivités territoriales qui sont des partenaires pour nous. Nous travaillons aussi avec des agences de l'État, nous travaillons avec des projets définis par l'État dans la perspective que le développement territorial, la décentralisation, la gouvernance locale, les stratégies inclusives soient prises en compte dans toutes les stratégies que nous développons dans notre pays. Sur le plan de la démarche hypothétique, il faut d'abord reconnaître que les villes, en l'occurrence Dakar, Thiesse, Guédéwaye, Piquine et Riffusque, constituent aujourd'hui dans la décentralisation une véritable problématique complexe. tout simplement parce que vous avez plusieurs communes qui sont sur un même territoire. Chaque commune a une autonomie et en haut de ces communes, vous avez une mairie de villes, comme on dit. Ça aurait pu être un très bon sujet de recherche si on se positionne sur le fait que dans un tel schéma, il y a un problème d'harmonisation, un problème de coordination, mais surtout, il y a naturellement une compétition territoriale et un arbitrage défectueux qui fait que la deuxième hypothèse pourrait être valable. Il s'agit de donner à toutes les communes une certaine autonomie et que chaque commune puisse avoir la possibilité de dérouler son plan de développement à l'intérieur de son territoire. Mais auquel cas, il ne s'agira pas de nommer un maire, mais on peut peut-être nommer un délégué territorial. Le délégué territorial, il est nommé pas de décret, il aura la prérogative de créer un cadre harmonisé, un système de mutualisation des ressources et par moment, il va développer un système d'arbitrage. Et ici, vous êtes sur deux terrains différenciés. La décentralisation qui veut que l'on donne aux élus locaux la possibilité de se doter d'une certaine autonomie et que ces élus locaux soient pourvus d'un organe délibérant et d'un organe exécutif. Alors, dans ce chemin, il est clair que chaque commune étant autonome, il serait intéressant, si possible, qu'on ait un délégué territorial. Et le délégué territorial, il va... On peut jouer le rôle que jouaient les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets, mais on va peut-être les spécialiser dans un chemin déconcentré qui va renforcer la décentralisation. Le maire étant un organe exécutif de la collectivité territoriale, il doit être élu. Mais on peut changer de système. C'est-à-dire qu'on divise un territoire en communes autonomes et que ces communes autonomes aient la possibilité d'exercer leurs prérogatives au niveau de leur territoire. Mais ça ne gêne pas qu'on ait un dispositif déconcentré. C'est ce que j'appelle le délégué territorial qui va veiller à ce qu'il y ait plus d'harmonie, qui va faire de sorte qu'on puisse mutualiser les ressources. Et dans certains cas, il peut jouer un rôle d'arbitraire. Par exemple, quand il y a un projet commun, à toutes les communes, le délégué territorial, il joue un rôle extrêmement important. Et là, on va mettre en œuvre une approche qu'on appelle l'approche GRAP. C'est-à-dire que tous les projets spécifiques au territoire vont avoir une certaine autonomie. Mais il arrive des cas, dans la ville, qu'on ait un projet qui va nécessiter la mise en œuvre de l'intercommunalité et de l'interterritorialité. Au cas échéant, il faudra que le délégué territorial soit une force, un dispositif déconcentré. Donc ici, nous sommes sur un chemin de couplage entre la décentralisation et la déconcentration. C'est-à-dire que le problème ainsi posé, c'est bel et bien posé. Par exemple, quand nous prenons notre ville comme tièce, on a des maires de communes, on a un maire de ville, il n'est pas du tout établi que chaque fois il s'entende. Au lieu qu'il soit un orchestre, et qu'il y ait un chef d'orchestre, très souvent, c'est quatre orchestres qui sont segmentés. Alors que la décentralisation par essence cherche à ce que les communes, les territoires, disposent de prérogatives, de moyens, leur permettant de programmer, de mettre en œuvre les programmes de développement. Je pense que l'acte 3 de la décentralisation a par essence un certain nombre d'objectifs qui sont extrêmement positifs et pertinents. Parce que lorsqu'on veut enclencher un système de développement à la base, il faut que les collectivités territoriales, quel que soit l'ordre où on se situe, soit d'égal, d'idité. Il faut aussi, de temps en temps, que les gens revisitent la signification de l'acte 3. Je pense que l'acte 3 a une finalité de mise en œuvre d'une équité territoriale permettant de réduire un certain nombre d'écarts. Il y a les écarts entre le monde urbain et le monde rural, les écarts entre les pauvres et les riches à travers la suppression des inégalités. Donc c'est extrêmement important de mettre en œuvre un système équitable à l'échelle des territoires et au niveau de quel ordre qu'on puisse se situer. Il y a aussi la nécessité aujourd'hui d'aller vers un nouveau paradigme. Au lieu de faire une décentralisation avec une dimension juridique, administrative et politique, l'acte 3 a donné aux Sénégalais la possibilité d'intégrer la dimension territoriale, la dimension économique, c'est-à-dire une dimension de développement. En quoi faisons ? En essayant de donner aux autres de collectivités territoriales la possibilité d'être plus regardants dans leur système de programmation et de mettre en synergie les collectivités territoriales à partir de pôles territoires. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le Sénégal, si on le divise en 6 pôles territoires, quand on crée un dynamisme au niveau de ces pôles territoires, ça va nous amener vers ce qu'on appelle une croissance inclusive. Mais il y aura aussi, naturellement, un système de rééquilibrage des forces pour que chaque territoire puisse péser dans l'économie du Sénégal. C'était ça le sens. Sous-titrage ST' 501